Fin de course pour Umaru Adama, un combattant et artificier de l'État islamique. Au Grand Sahara, les forces combattantes dans le camp des opérations de sécurisation du territoire l'ont interpellé ce 10 octobre 2024 dans les environs de la localité de Markouille. Suivons le commentaire de Bienvenue Taonsa. Umaru Adama, appréhendé par nos forces combattantes le 10 octobre 2024 dans les environs de la localité de Markouille au cours d'une opération où une vingtaine de terroristes ont été neutralisés et de la logistique récupérée. C'est un combattant et artificier de l'ÉGIS, l'État islamique au Grand Sahara. Il s'est engagé dans les activités terroristes depuis 2019. Umaru Adama est impliqué dans plusieurs attaques, voiles de bétail et bosses d'engins explosifs improvisés et entraîner des victimes dans les provinces du Sénat, de Lodalan et du Yaga. Le 18 février 2021, Umaru Adama, appuyé d'autres terroristes de l'ÉGIS, ont intercepté à Tadarayat sur l'axe Markouille-Tokabangou des camions qui avaient quitté Markouille pour le marché de Dolbel au Niger. Neuf nomades ont été tués et des véhicules incendiés. 11 janvier 2022, il participe à une embuscade contre une patrie du détachement militaire de Markouille dans le village de Tadarayat. Le 20 février 2023, Umaru Adama est co-auteur de l'attaque contre la population et le détachement de Tinakoff. Cet homme dont l'armée Bukinabé a mis fait aux agissements est né à Dambam dans la commune de Markouille. Deux de ses trois frères engagés dans le terrorisme ont été neutralisés lors d'une opération à Tinsoubaratène dans la localité de Markouille.